J'ai choisi Jésus J'ai choisi Jésus pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui J'ai choisi Jésus pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants Chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions Alléluia, nous prions Seigneur que ton règne s'établisse au milieu de tes enfants C'est la prière que notre Seigneur Jésus nous a laissée Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Seigneur, viens régner au milieu de nous Afin que ta volonté s'accomplisse au milieu de nous parfaitement Et que ta parole nous transforme et nous aide à être utiles dans tes mains Alors qu'en réalité nous sommes inutiles Mais avec ta parole et ton esprit, nous pourrons être utiles dans tes mains Pour sauver l'humanité, au nom de Jésus Amen Voir à Dieu Voilà, nous sommes au deuxième jour de notre séminaire intitulé Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit Zacharie chapitre 4, verset 6 Et hier nous avions expliqué que Dieu, dans le contexte de Zacharie 4, verset 6 Il veut faire une grande oeuvre au milieu de ses enfants Parce que dans Zacharie 4, verset 6, c'était la reconstruction du temple Et Zorobabel devait se sentir très petit concernant cette reconstruction Alors Dieu a envoyé des prophètes pour lui parler Pour lui dire, Zacharie est âgé, fortifie-toi, Dieu va agir On connaît un verset qui dit, la gloire de la seconde maison sera supérieure à la première Donc c'est tous ces encouragements que le prophète Agé et Zacharie ont apporté au peuple Et à Zorobabel, le prince, concernant la reconstruction du temple Parce que c'était une tâche immense Lorsqu'on devait comparer avec ce que Salomon avait fait C'était grand par rapport à leur époque Parce qu'à l'époque de Salomon, Salomon était roi Et il avait hérité de beaucoup de richesses Par son père David, concernant la construction du temple Alors qu'eux, ils n'étaient pas vraiment Ils ne régnaient pas vraiment sur la terre d'Israël A l'aise comme Salomon Ils n'avaient pas autant de richesses que Salomon Et il n'avait pas autant de pouvoir que Salomon Mais il fallait reconstruire le temple Et le Seigneur encourageait ainsi Zorobabel Et ce passage de Zacharie 4.6 a été utilisé tout le long des siècles dans les milieux chrétiens Pour nous rappeler que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille Lorsque Dieu a une œuvre à faire, c'est son Esprit qui travaille Donc hier, nous avons insisté sur le fait que la part de l'homme est faible Et nous avons pris pour exemple la création L'homme, Dieu a tout créé, tout fait Et il crée l'homme en dernier Juste pour venir donner les noms aux animaux Et nous avions dit que malgré le fait que c'est Dieu qui fait Il honore l'homme en lui donnant cette position-là Et dans toute l'histoire de Dieu avec les hommes Lorsque Dieu agit, c'est lui qui agit et la part de l'homme reste faible On se souvient de la sortie d'Egypte Où c'est Dieu qui a fait tous les miracles Mais la part de l'homme, la part de Moïse C'était d'aller voir Pharaon pour lui dire Libère mon peuple Mais pour le reste, Dieu lui-même a tout fait Donc l'homme a une part, mais c'est une part faible Et nous avions insisté sur le fait que c'est souvent l'orgueil Qui nous amène à vouloir jouer un grand rôle Au lieu de laisser à Dieu le grand rôle Parce qu'on veut se sentir fort On veut se sentir mériter quelque chose Si on fouille en nous, ça a été le problème d'Adam Puisque nous avons hérité d'Adam Ça a été son problème Adam ne s'est pas contenté de gérer ce que Dieu avait fait Il a voulu être comme Dieu C'est ça la tentation première Et cette tentation continue jusqu'aujourd'hui Où Satan pousse l'homme à vouloir devenir spécial A vouloir laisser son nom sur la terre Au lieu de se contenter du nom que Dieu lui a donné Quand on lit le livre d'Apocalypse On nous dit que Dieu nous donne un nom nouveau Donc contentons-nous de ce nom nouveau Que peut-être nous ne connaissons pas aujourd'hui Mais nous avons un nom Nous n'avons pas à chercher à nous faire nous-mêmes un nom Soyons juste des instruments entre les mains de Dieu Et l'autre raison pour laquelle nous instituions Qu'il fallait vraiment laisser l'Esprit faire C'était l'accomplissement La réussite de la mission que Dieu nous confie Si nous voulons que cette mission réussisse Il faut laisser l'Esprit travailler en nous Parce que par nous-mêmes Cela ne va pas marcher Parce que nous ne sommes pas capables d'affronter Les obstacles que les diables mettent devant nous Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu Pour travailler et atteindre les objectifs de Dieu Tout en se servant de nous Mais comme des instruments faibles Ne cherchons pas à construire, à faire par nous-mêmes Parce que nous allons échouer Nous connaissons le fameux verset Psaume 127 Celui qui bâtit Sans l'Eternel bâtit en vain Celui qui garde une ville Sans l'Eternel garde en vain Donc autant laisser Dieu faire Et nous suivre le mouvement Comme David a suivi le mouvement de Dieu Avant d'aller en guerre Il priait d'abord Et Dieu lui parlait Si Dieu confirmait, il allait Si Dieu ne confirmait pas, il n'allait pas Donc il suivait le mouvement de Dieu C'est pourquoi Dieu l'appelle L'homme selon mon cœur Aujourd'hui nous allons parler De la mise en œuvre des Achari 4-6 On a dit C'est ni par la force, ni la puissance Mais c'est par l'Esprit de Dieu Mais comment concrètement Mettre ça en œuvre Et Lorsque Nous donnons Zacharie 4-6 Il faut comprendre que La Bible Est remplie De passages qui ressemblent à Zacharie 4-6 Nous lisons par exemple 1 Corinthiens 4-7 1 Corinthiens 4-7 Il nous dit ceci Car qu'est-ce qui te distingue ? Qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'ayes reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu ? Comme si tu ne l'avais pas reçu Ce passage nous montre que Tout ce que, rien ne nous distingue Parce qu'en réalité Ce que nous avons C'est quelqu'un qui nous a donné Donc aucun homme Ne peut dire Moi, je suis ceci, cela Je suis fort Non Ce passage nous dit Mais qu'est-ce qui te distingue ? Parce qu'en réalité Ce que tu as C'est quelqu'un d'autre Qui te l'a donné Donc Toute la Bible Parle de Zacharie 4-6 Sous plusieurs formes 2 Corinthiens 3-5 Le frère Paul nous dit ceci 2 Corinthiens 3-5 Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose Comme venant de nous-mêmes Notre capacité, au contraire, vient de Dieu Notre capacité vient de Dieu Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables Donc c'est Paul qui parle On sait ce que Paul a fait comme exploit avec Dieu Comment il a sauvé des hommes Comment il a prêché Comment aujourd'hui Une grande partie de la Bible est composée des écrits de Paul Mais il avoue Il dit ce n'est pas par nous-mêmes tout cela C'est par la grâce de Dieu Notre capacité, au contraire, vient de Dieu Et il y a encore d'autres passages Dans Jean 15-5 Le Seigneur lui-même dit Sans moi, vous ne pouvez rien faire Il le dit clairement Sans moi, vous ne pouvez rien faire Donc ce n'est pas un thème qu'on a sorti Comme si c'était caché dans la Bible C'est un thème qui parcourt toute la Bible Ce n'est pas par la force de l'homme Ce n'est pas par la puissance de l'homme Mais c'est par l'Esprit de Dieu Mais malgré le fait que ça parcourt toute la Bible L'homme résiste Parce que l'homme est fier L'homme veut travailler par ses propres efforts C'est ainsi qu'il devient légaliste Il veut construire ses lois Pour se sentir pur Alors que Dieu veut nous sauver par sa grâce Dieu veut nous sauver par la foi Mais l'homme veut être sauvé par les œuvres Parce qu'il veut que l'honneur lui revienne Et c'est pourquoi Le premier point pour nous Concernant la mise en œuvre De ce passage de Zacharie 4-6 Ça se trouve dans Jean 3 Jean chapitre 3 On va appeler ça Identité personnelle ou expression de Jésus Jean chapitre 3 A partir du verset premier Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens Nommé Nicodème Un chef des juifs Qui vint lui auprès de Jésus Le nuit Et lui dit Maître Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais Si Dieu n'est avec lui Jésus lui répondit En vérité En vérité Je te le dis Si un homme ne naît de nouveau Il ne peut voir le royaume de Dieu Nicodème lui dit Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit En vérité En vérité Je te le dis Si un homme ne naît d'eau et d'esprit Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu Ce qui est né de la chair est chair Et ce qui est né de l'esprit est esprit Ne t'étonne pas que je te le dis Il faut que vous naissiez de nouveau Le vent souffle où il veut Et tu en entends le bruit Mais tu ne sais d'où il vient Ni où il va Il en est ainsi De tout homme qui est né de l'esprit Voilà ce que le Seigneur dit à Nicodème La vie éternelle La construction de l'œuvre de Dieu Puisque Nicodème c'était un docteur de la loi C'était les gens Officiellement Ceux-eux Qui s'occupaient de l'œuvre de Dieu en Israël Et quand il vient voir Jésus Il s'attend C'est qu'on lui donne encore des renseignements Sur la manière de faire Donc on lui rajoute une connaissance Parce que les juifs aiment beaucoup le débat sur la connaissance Les secrets Il y a des gens qui parlent des secrets Mais Dieu ne veut pas travailler avec nous dans la logique Des secrets que quelqu'un va dévoiler Il a ses affaires à lui qu'il garde secrètes C'est ce qui est écrit dans Deuteronome 29-29 Ce qui est caché est pour Dieu Mais ce qui est révélé est pour vous et vos enfants Donc quand Dieu parle Quand Dieu a constitué sa parole Il a voulu tout nous dire Alors la logique des secrets Des révélations exceptionnelles Ce n'est pas une logique biblique Dieu a été clair envers nous Parce que ce qu'il veut qu'on connaisse C'est nécessaire pour marcher avec lui Comment il va nous cacher des choses Qui sont nécessaires pour marcher avec lui Donc il nous révèle tout Dans sa parole, la Bible Afin que nous sachions marcher avec lui Et nous expérimentions sa gloire Et là, Nicodème cherchait peut-être un secret Quelque chose de spécial Jésus lui dit Nicodème, construire avec Dieu Marcher avec Dieu Ce n'est pas par la force de l'homme C'est par l'esprit de Dieu Tu dois naître d'eau et d'esprit Ainsi tu pourras marcher par l'esprit de Dieu Nicodème était surpris Il pensait qu'on allait lui demander Il avait trois ans d'études bibliques Cinq ans d'université biblique Mais on lui dit Non, il faut que tu naisses de nouveau Et c'est ce que notre Seigneur dit dans Matthieu 9 Il dit dans Matthieu 9, 16 Il dit Il faut des outre-neuves pour le vin nouveau Nous sommes sous le régime de l'Esprit Saint Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour nous conduire Pour accomplir des exploits Avant, l'Esprit Saint était accordé à quelques personnes particulières Mais depuis que Jésus est venu par sa crucifixion L'Esprit a été libéré Surtout les enfants de Dieu Et aujourd'hui, nous voulons fonctionner par l'Esprit Mais pour fonctionner par l'Esprit, il faut naître de nouveau d'abord Il faut que l'Esprit et la parole te créent d'abord Que tu deviennes une personne nouvelle C'est pourquoi c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17 Celui qui est en Christ est une nouvelle création Les choses anciennes sont passées Toutes choses sont devenues nouvelles Aujourd'hui, beaucoup ont du mal à expérimenter la puissance du Saint-Esprit Parce qu'ils n'ont pas laissé la nouvelle naissance être achevée en eux Il y a des parties qu'ils ont laissées être renouvelées Mais bien d'autres parties, ils ne veulent pas laisser Dieu mettre la main dessus Pour créer de nouveau Et on voit ça quand on peut s'en rendre compte Quand on entend les discours Des gens qui vont vous dire Qui vont vous parler souvent de leur passé Souvent de leur passé Alors que le Seigneur nous a créés pour l'avenir Mais quelqu'un qui sans cesse répète les blessures passées J'ai souffert dans mon enfance J'ai été ceci Mon père m'avait délaissé Qu'on en parle une fois D'accord, deux fois Mais quand c'est régulier Ça veut dire que la personne ne veut pas encore se séparer de son passé Et il y a des gens qui vont vous dire Je mange beaucoup aujourd'hui Parce que quand j'étais petit j'ai souffert Donc c'est des gens qui continuent avec leur passé Ils veulent se venger de leur passé Ils ne sont pas encore dans la nouvelle création Il y a des gens qui vont vous dire Laissez-moi m'habiller Avant j'ai souffert Laissez-moi faire ceci Mais non Nous nous sommes des enfants de Dieu Quand le Seigneur nous a sauvés Maintenant nous vivons sous le régime de l'esprit Donc tout doit être renouvelé Les choses anciennes sont passées Toutes choses sont devenues nouvelles Il y a des gens qui ont des comportements liés à des blessures du passé Peut-être des problèmes avec des hommes Depuis Voilà La personne déteste les hommes Des problèmes avec une femme Depuis la personne déteste les femmes Mais malgré le fait que la personne est en Christ C'est ça qui est malheureux Parce que la personne a ramené son passé C'est ce que j'appelle identité personnelle La personne a eu un passé Où il était très intelligent à l'école Quand il vient maintenant en Christ Il veut continuer ce même schéma Comme s'il veut être encore le premier Or en Christ Le premier c'est celui qui est le dernier Lui il a toujours été premier à l'école Et quand il vient en Christ Il veut encore être le premier On a parlé de Diotreph Dans l'épître de Jean Diotreph qui cherche à être premier parmi eux Or en Christ Le premier c'est celui qui est le dernier Et donc c'est des gens qui vont se retrouver Avec des difficultés Pour expérimenter la puissance d'en haut Pour expérimenter Zacharie 4,6 C'est par l'esprit de Dieu Parce que c'est des gens qui vont fonctionner Toujours avec leurs propres forces Le passé continue à agir dans leur vie C'est des gens qui continuent à considérer Que leur passé est nécessaire Pour l'action de Dieu Or ce n'est pas ton passé qui est nécessaire C'est l'esprit de Dieu qui est nécessaire Parce que nous ne sommes que des enveloppes Dieu fait ce qu'il veut Quand Jésus a choisi ses apôtres Il ne les a pas choisis parmi les intellectuels de l'époque Ni les grands religieux de l'époque Il les a choisis parmi les pêcheurs de poissons C'est là qu'il a choisi ses apôtres Et c'est pour nous dire que dans le choix de Dieu Ce qui importe ce n'est pas nous C'est son choix à lui Et c'est ce qui est écrit dans Jean 15 Jésus dit encore Ce n'est pas vous qui m'avez choisi C'est moi qui vous ai choisi Donc du moment que c'est Dieu qui t'a choisi Tu n'as pas à t'intéresser à toi Mais tu dois t'intéresser à Dieu lui-même Ça demande la nouvelle naissance Ça demande une nouvelle logique Parce que la logique dont je parle C'est une logique que seuls les enfants de Dieu peuvent recevoir Seuls les enfants de Dieu Et souvent Quand on discute sur l'évangélisation Je dis aux bien-aimés N'allez pas débattre sur des thèmes profonds de la Bible Avec des témoins de Jova Avec des adventistes Avec des musulmans Vous voulez débattre des points profonds de la Bible Mais les points profonds de la Bible ne sont révélés qu'aux enfants de Dieu Vous allez perdre votre temps Débattez sur le péché Parlez du salut Parce que là nous sommes Ça c'est le terrain commun Le problème qu'on doit poser à tout individu Est-ce que tu es sauvé ? C'est ça le plus important Commencez à débattre des points profonds Mais il faut être né de nouveau Pour recevoir les points profonds Parce que comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu 9,16 Il faut des outres neuves Des récipients neufs Pour recevoir les vins nouveaux Et Jésus dit à Nicodème Qui était déjà docteur de la loi Qui aimait les choses de Dieu Il lui dit ça ne suffit pas Il faut naître de nouveau Donc nous avons besoin de la nouvelle création Nous avons besoin de prier Dieu pour dire Je ne veux plus exister par mon passé Je vais te laisser me créer de nouveau Avec une intelligence renouvelée Ce qui est écrit dans Romains 12,1 à 2 Que votre intelligence soit renouvelée Et là bien aimé On va commencer Déjà c'est le départ Et Jésus dit Tu vas réaliser la puissance du vent Parce que le mot esprit en hébreu C'est le même mot que pour le vent Le vent souffle Tu ne sais d'où il vient ni où il va Donc quelqu'un qui est né de nouveau Il ne sait pas où il va avec précision Mais il sait qu'il est animé par l'esprit de Dieu L'esprit de Dieu l'anime Le pousse Dans des projets Dans des objectifs Mais il ne connait peut-être pas le prochain objectif Mais il y a déjà celui Le premier qui est devant lui Il va entrer dans cela Mais on ne sait pas d'où il vient Comme Jésus dit Où ça va Mais on sait On entend le bruit On sait que l'esprit est en action Mais pour cela il faut être né de nouveau Né de nouveau Ça veut dire renoncer à soi-même Dire à Dieu Je n'existe plus C'est maintenant toi qui existes en moi Né de nouveau Ça veut dire Seigneur Je suis mort Il ne suffit pas de le dire Dieu va permettre des circonstances Qui vont nous permettre D'affirmer le fait que nous sommes morts Maintenant c'est Jésus qui vit en nous Il va permettre des injustices Il va permettre des attaques Il va permettre des rabaissements Et nous dans ces attaques Dans ces injustices Dans ces rabaissements Si on veut s'imposer On sort de la volonté de Dieu Imitons l'agneau de Dieu Qui n'a rien dit Au moment où c'était le temps de Dieu Pour sa mort Il n'a rien dit Il s'est laissé entraîner Jusqu'à la crucifixion Et pour tout chrétien ça va arriver C'est pourquoi Jésus dit Quiconque veut me suivre Doit rénoncer à lui-même Porter l'instrument de sa mort C'est-à-dire sa croix Donc être prêt À être piétiné Écrasé Oublier même Oublier On t'oublie On t'oublie dans le circuit On t'oublie dans l'environnement Dans le paysage Parce que toi tu fais confiance en Dieu Que tu es enterré Oui mais tu vas ressusciter C'est ça la nouvelle naissance Il faut entrer dans cela Et il y a un autre élément Quand on est né de nouveau maintenant Il faut qu'on apprenne À écouter l'Esprit de Dieu À écouter Dieu Mais comment faire Pour apprendre à écouter Dieu Écouter l'Esprit de Dieu C'est lire sa parole Pour se familiariser à son langage Et à sa nature À ses objectifs Bien aimé Beaucoup de gens disent Mais comment écouter l'Esprit L'Esprit de Dieu C'est comme la radio On a des radios On peut écouter l'Esprit de Dieu On peut écouter La chaîne qu'on veut écouter Mais il faut connaître la fréquence Maintenant quand on arrive à cette fréquence-là Quand on ne connaît pas la fréquence On va tourner On va tourner On va arriver à un moment Au moment où on entend quelque chose Qui nous rappelle ce que nous cherchons Il faut savoir qu'il n'y a pas que l'Esprit de Dieu qui parle Il y a la chair de l'homme qui parle Il y a les humains qui parlent à côté de nous Il y a aussi l'Esprit du diable qui parle Le diable qui parle Et comment arriver à écouter l'Esprit de Dieu ? Il faut commencer par se familiariser A Dieu à travers sa parole La Bible Tu lis d'abord la Bible Tu connais la Bible Tu travailles la Bible Tu médites la parole Ainsi tu seras capable Au moment où l'Esprit te parle en vision Au moment où l'Esprit te parle en voix intérieure Au moment où l'Esprit te parle en songe Tu pourras savoir si c'est lui ou pas Parce que tu es familiarisé à son langage Qui est déjà clair dans sa parole Beaucoup de gens se font avoir Ils pensent écouter l'Esprit de Dieu Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu Parce qu'il faut savoir, bien aimé Que nous ne sommes pas les seuls à parler de Dieu Il y a plein de gens qui parlent de Dieu Les musulmans parlent de Dieu Les branhamistes parlent de Dieu Il y a plein de gens Et parfois tout ce qu'on dit s'oppose Et chacun croit qu'il entend Dieu Mais ce n'est pas Dieu Parce que pour entendre Dieu Il faut commencer d'abord par lire sa parole C'est le fait que nous n'avons pas eu la même base Ceux qui ont commencé par la parole de Dieu Ils vont bien comprendre la voix de Dieu Donc c'est comme quand nous sommes à l'étranger Et qu'on veut entendre et écouter les infos concernant la France On cherche les chaînes Mais on ne va pas aller s'arrêter sur une chaîne Où on parle en chinois On va s'arrêter sur une chaîne où on parle en français Parce que nous connaissons le français Donc un enfant de Dieu Pour bien comprendre l'Esprit de Dieu Il doit d'abord connaître le langage Le langage de l'Esprit de Dieu Le langage de l'Esprit de Dieu est déjà dans la Bible Et quand l'enfant de Dieu est habitué à la Bible Il peut maintenant écouter Quand l'Esprit de Dieu lui parle par quelqu'un d'autre Quand l'Esprit de Dieu lui parle par la télévision Quand l'Esprit de Dieu lui parle par quelqu'un qui prêche dans un endroit quelconque Quand l'Esprit de Dieu lui parle à travers les songes et les visions Il sait comprendre que c'est l'Esprit Parce qu'il est déjà familiarisé au langage de Dieu qui est dans sa parole C'est très important de comprendre ces choses Quand Gédéon, l'ange lui paraît et lui dit Qu'est-ce que fait Gédéon ? Il conteste Il dit mais non, moi je ne suis pas vaillant Mais Gédéon lui-même finit par admettre ce que l'ange dit Comment Gédéon finit par admettre ce que l'ange dit ? Gédéon se souvient que Moïse était aussi faible comme lui C'est Gédéon qui raconte à l'ange Il lui dit mais on a appris que Dieu nous a sortis d'Egypte par sa main puissante Je crois qu'en racontant cette histoire qui est dans la parole de Dieu Gédéon en même temps s'est rappelé qu'ils sont sortis sans armée Ils sont sortis sans se battre Ils ne sont pas sortis avec le grand nombre qui tuait les Égyptiens Il s'est rappelé qu'ils sont sortis par juste le bâton et la parole de Moïse Il s'est rappelé que Moïse lui-même hésitait aussi avec peur Donc Gédéon en racontant ce qui est déjà dans la parole de Dieu Il a pu comprendre que réellement c'est l'ange qui lui paraissait L'ange qui lui paraissait était vraiment un envoyé de Dieu Qu'il appelle vaillant héros Ce n'était pas une erreur Parce que Moïse non plus n'était pas extraordinaire Mais Dieu l'a utilisé pour sortir les enfants d'Israël et d'Egypte Et Gédéon même s'il était honnête pour dire qu'il n'était pas fort Qu'il était tout petit Mais il s'est rappelé en récitant la parole Que ce n'est pas la première fois que Dieu agisse ainsi Vous imaginez qu'un ange vous apparaisse et vous dise Tu es la plus belle femme du monde Donc sachez que ça ce n'est pas un ange de Dieu C'est un ange de Satan Parce que Dieu n'élève pas les humains Quelqu'un qui s'appelle Tu es la plus belle femme du monde Si un ange te dit ça C'est un ange diabolique Parce que son objectif c'était de donner l'orgueil Comment tu le sais ? Parce que tu connais ton Dieu Tu sais comment lui s'exprime dans la parole Dieu n'élève pas les gens Il leur donne des missions mais il ne les élève pas Dieu s'élève lui-même Même s'il a appelé Gédéon Vaillant un héros il a dit c'est moi qui serai avec toi Pour combattre C'est très important Et c'est ainsi que beaucoup de personnes Ont été trompées par des prophéties Parce que ces prophéties les élevées Or Dieu n'élève pas les gens Dieu donne des missions aux gens Et dans cette mission là oui Il te dit tu es mon héros Mais il ne va pas t'élever comme ça Tu es là, tu ne fais rien du tout Mais tu es le plus fort, le plus beau Non, jamais Et puis Dieu ne compare pas ses enfants Dieu ne va pas dire que tu es plus fort qu'un tel Tu es plus beau qu'un tel Dieu ne compare pas ses enfants Donc quand nous connaissons Dieu On ne va pas se faire avoir Quand nous connaissons comment il s'exprime dans sa parole Parce que plein de personnes parlent de Dieu Nous avons besoin de lire la parole Pour bien comprendre comment Dieu s'exprime Ainsi quand on peut entendre d'une autre manière que la Bible On sait différencier la voix de Dieu De la voix des autres C'est très très important Et c'est ainsi que l'esprit va commencer à nous parler Par exemple quand on lit la parole de Dieu Vous imaginez Dieu te révèle quelque chose Il te révèle la personne qui avait volé tes mille euros Dès que tu te réveilles le matin Tu vas chercher la personne bagarre Mais la prochaine fois Est-ce que Dieu va te révéler ça ? Parce que Dieu ne révèle pas les choses Pour que ça crée la bagarre après Il ne révèle pas les choses Pour qu'on déteste quelqu'un après Je connais en Afrique On trompe les gens Dès que tu es malade Tu as un problème Ma soeur ça doit être une tante qui est en train de t'envoûter C'est un oncle Les gens aiment ce genre de révélation C'est un oncle qui m'en veut C'est une tante qui m'en veut Et quand tu leur dis Ma soeur Ah bon tu as quel problème ? On va prier Dieu va agir par la foi Ah le pasteur n'a pas de révélation Donc quand ils vont quelque part Mais c'est un oncle Moi je leur dis Donc cet oncle là est plus fort que Dieu maintenant finalement Les gens aiment ces mensonges là Parce que ces mensonges là Accusent les autres Et les dédouanent eux-mêmes De leur sainteté que Dieu réclame Si cet oncle là t'a atteint C'est que toi aussi quelque part tu as ouvert des portes Alors ils préfèrent donner le tort à l'oncle Au sorcier qui est désigné par le faux pasteur Non bien aimé C'est toi Parce que nous tous nous sommes attaqués Nous tous nous recevons des flèches Pourquoi ça tombe seulement sur toi et que ça marche ? Donc mets-toi en remet-toi aussi en question Alors ils vont préférer Vous allez voir des gens que nous nous connaissons Par exemple ici en France Puisque nous sommes voisins Nous nous connaissons parce que nous nous appelons Nous connaissons peut-être la femme de la personne Nous connaissons le cousin de la personne Nous savons que cette personne vit dans le péché Mais un jour Elle nous appelle Ah bon il y a un pasteur d'Afrique qui m'a appelé Qui m'a dit que c'était l'oncle qui me fait tous mes problèmes Nous nous savons que c'est son péché Qui lui fait ses problèmes Mais les gens comme ils lisent pas la parole Ils savent pas comprendre que c'est des faux pasteurs Parce que Dieu dans la parole Il va toujours te remettre en question Dieu quand tu viens vers lui Il va jamais dire c'est la faute d'un tel Il va dire c'est ta faute Mais tout ça il faut lire la parole pour comprendre Dieu nous dit que c'est toi le problème Parce que Dieu sait que si toi tu te mets en accord avec lui Personne ne peut plus rien te faire de mal On ne peut pas t'atteindre Notre frère David le dit Il dit mille à mon côté, dix mille à ma droite Je ne serai quand même pas atteint Donc Dieu sait que si tu as des problèmes C'est toi le problème Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui t'attaquent Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui te détestent Il y a tout ça Mais c'est parce que tu n'es pas à 100% avec lui Que tu es atteint Si tu es avec lui Que ce soit 15 000 personnes qui t'attaquent Tu seras toujours vainqueur Alors mais quand on sait tout ça On sait que quand Dieu On s'approche de lui C'est nous toujours qui l'attaquent Il n'attaque jamais les autres Quand on nous sort une fausse prophétie On va savoir Cette prophétie est en train de me dédouaner Moi je suis le bon C'est les autres qui sont les mauvais Tu sais que ça, ça ne vient pas de Dieu Parce que Dieu quand il parle à quelqu'un Ce n'est pas pour accuser les autres Mais c'est pour accuser la personne à qui il parle Toujours Toujours Parce que Dieu veut le salut de la personne qui est en face Il n'est pas là pour commencer à polémiquer sur les autres Maintenant il peut révéler les choses que les autres font Mais ce n'est pas dans le but que ça suscite la bagarre, la haine C'est dans le but de peut-être de susciter la prudence Mais quand il voit que nous commençons à entrer dans la haine Dans la bagarre, il dit là La personne ne veut pas écouter ma voix Il veut écouter la voix de la chair Et le Saint-Esprit se tait On commence à écouter autre chose Donc si nous voulons continuer à écouter le Saint-Esprit Apprenons à obéir au Saint-Esprit A la manière exposée dans la parole Là il continuera à nous parler Il nous révèle quelque chose Mais nous répondons par l'amour Il va continuer à nous parler Mais s'il nous révèle quelque chose Il nous donne une grâce Et que ça se transforme en quelque chose qui nous tue Il arrête Donc il y a un début Le début c'est écouter la parole On va mieux écouter le Saint-Esprit Après Sa voix va devenir claire Parce qu'on est habitué à sa parole Et ensuite Il faut apprendre à obéir Et là Il continue à parler Parce qu'il sait qu'on va obéir Il ne va pas parler en vain Le Seigneur a dit On ne donne pas les choses saintes aux chiens Voilà Les gens qui vont On ne donne pas les perles aux pourceaux Un autre verset Parce qu'ils vont marcher sur les perles Ils ne vont pas savoir que c'est des objets de valeur Et quand le Saint-Esprit te parle Tu utilises ça pour autre chose que sa gloire La gloire de Dieu Tu utilises ça pour autre chose que Construire Aimer les autres Sauver les autres Réconcilier les autres avec Dieu Mais tu utilises ça pour ta gloire Tu utilises ça pour créer les divisions Tu utilises ça pour la colère et la haine Le Saint-Esprit va de moins en moins parler Et c'est pourquoi beaucoup disent Mais pourquoi il ne me parle pas ? Pourquoi il ne me parle pas ? Non, il a arrêté de parler Ou bien il parle Mais tu n'es pas sur la bonne fréquence Parce que tu ne lis pas la Bible régulièrement Pour bien comprendre que c'est le Saint-Esprit Qui te parle Un autre point bien-aimé C'est la soif D'expérimenter la parole Nous lisons dans Jean 7 Beaucoup de gens sont des chrétiens Mais ils se contentent de leur salut personnel Jean 7, 37 à 39 Du moment qu'ils sont sauvés Ils sont contentes Ils ne cherchent pas à vivre les exploits de l'éternel Ils ne cherchent pas à vivre, à expérimenter toute la parole de Dieu Nous nous souvenons de Matthieu 4, 4 L'homme ne vivra pas seulement de pain Mais de toute parole qui vient de Dieu Et beaucoup de gens Jusque lui soit sauvé Jusque lui soit inscrit sur le livre de vie Ça leur suffit Ils savent que Dieu est leur protecteur Leur banque, leur médecin Et ils s'arrêtent là Non Le Seigneur cherche des gens qui ont soif Jean 7, 37 à 39 Le dernier jour, le grand jour de la fête Jésus se tenant debout S'écria Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il boive Celui qui croit en moi Des fleuves d'eau vive couleront de son sein Comme dit l'Écriture Il dit cela de l'esprit Que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui Car l'esprit n'était pas encore Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié Voilà, quand on a soif L'esprit est déversé Mais soif de quoi ? Soif de voir la parole de Dieu s'accomplir Il faut qu'on ait soif De voir ce qui est écrit A l'effet de toutes les nations des disciples s'accomplir De voir Marc 16, 15 à 17 Aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru Il faut qu'on ait soif de ça Si on n'a pas soif Le fleuve d'eau vive ne va pas couler Et on nous donne l'explication du fleuve d'eau vive C'est la puissance du Saint-Esprit Qu'allait recevoir Tous ceux qui allaient croire en Jésus Parce que Jésus serait glorifié par la croix Par la mort à la croix Il faut qu'il y ait cette soif S'il n'y a pas cette soif On va rester des chrétiens Touristes sur la terre Attendant la venue du Seigneur pour nous libérer Ou attendant la mort Mais Dieu veut encore agir A notre époque Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement Mais dans chaque génération Il cherche des gens qui ont soif Pour que cela déclenche Les fleuves d'eau vive C'est très important Et cette soif, nous arrivons à l'autre point Cette soif va s'exprimer Par La prière Un cœur contrit Un cœur qui Qui se lamente auprès de Dieu Pour dire Je ne suis pas satisfait Parce que je ne vois pas ta gloire Je ne vois pas les âmes sauvées Je ne vois pas cela Richard Oumbrante Emprisonné à cause du nom de Jésus En Roumanie Il a fait quelques années en prison Et puis il a été libéré Et quand il est libéré Il a commencé la vie des églises normales Comme l'église était interdite Ils allaient de maison à maison Les salles étaient interdites Ils allaient de maison à maison À un moment donné Il a dit à Dieu Dieu Ramène-moi en prison Parce que là Je vis matériellement bien Je mange bien Je vois les frères et soeurs C'est bien Il y a la communion fraternelle C'est bien Mais Seigneur Je ne vois pas la gloire Que je voyais quand j'étais en prison En prison Les gens se convertissaient En grande quantité En prison Ton amour était matérialisé En prison Je voyais des exploits de ton amour Mais là Ce que je vis C'est la routine On prie On sourit Et puis c'est fini Mais en prison Je voyais des bandits se convertir En prison Je voyais des gens Se sacrifier pour les autres Mais ça Là je ne vois plus ça Là je vois juste des gens Qui ont leur salut Dans leur poche Et puis qui attendent Mais comme Dieu aussi Aime ce genre de prière Il l'a ramené en prison Et là il y a encore eu des exploits Vous connaissez Si je commence ces histoires là Ça va être long Comment il a Il a transformé La chambre de la mort En chambre de la vie C'était une chambre Où on amenait Tout ce qui était malade Inguérissable Donc quand les médecins Voient que ta maladie Est pratiquement inguérissable On t'amenait Dans cette chambre là De prison On appelait ça Chambre de la mort Le temps que tu attendes la mort Et quand Richard Oumbrant Est amené dans la chambre de la mort Parce qu'il était très malade Personne n'est plus mort Dans la chambre de la mort Puisque la gloire de Dieu Était là Lui-même il est ressorti Vivant de la chambre de la mort Et d'autres personnes Sont ressorti Vivant de la chambre de la mort Et c'est ce qu'il voulait Il ne voulait pas une vie Ou tous les On fait cinq omelettes Avec les oignons Non Il était fatigué De cette vie là Il voulait La gloire de Dieu Une vie qui dépasse Ce qu'il vivait tous les jours Et Dieu aime ça Là il déploie Les fleuves d'eau vive Maintenant nous n'allons pas tous Demander d'entrer en prison Parce qu'il faut faire quelque chose Tu ne vas pas aller voler Pour entrer en prison Parce que Richard Oumbrant Prier c'était interdit à leur époque Prier Jésus c'était interdit Donc le simple fait De se manifester Que tu es en train de prier Jésus Ce qui est honnête L'amener en prison Mais toi tu ne vas pas aller voler Une voiture Pour qu'on t'amène en prison Pour prêcher l'évangile C'est une contradiction Mais nous pouvons manifester Notre soif À travers les prières Les prières qui vont se transformer Parfois en gémissement En pleurs Parce qu'on n'est pas content De voir les hommes Qui ne sont pas sauvés On n'est pas content De voir Dieu Qui n'agit plus C'est ça la vraie prière Une prière qui concerne La parole de Dieu Qui concerne les objectifs De Dieu dans la parole C'est pourquoi Beaucoup sont déçus Quand ils veulent Les choses de la terre Ils viennent me voir Je ne suis pas contre Mais je vais insister Sur le fait D'expérimenter La gloire de Dieu Après on va peut-être Prier pour ton mariage Mais dans un premier temps Je veux prier Pour que Dieu Soit le maître De ta vie À 100% Parce que si c'est le cas Tout le reste viendra Tu n'auras pas besoin De forcer Parce que les fleuves Deux vifs Vont amener tout Dans ta vie C'est ça la vérité Beaucoup perdent leur temps À vouloir faire Obtenir des choses Par leurs propres efforts Au lieu tout juste De dire De demander à Dieu De régner pleinement Dans leur vie Et Dieu va amener Tout en même temps Un autre point Bien aimé C'est la patience Après avoir Prié Après avoir Écouté la voix Du Saint-Esprit Nous devons apprendre La patience La patience C'est une démonstration De foi Je ne suis pas En train de parler De la patience Résignation Où On attend Parce qu'on n'a pas Le choix Non Je parle de la vraie patience Où on attend Comme nous dit Le frère David On attend Comme les gardes Attendent le matin Dans le psaume 130 Il parle Il dit J'attends Comme les gardes Attendent le matin C'est-à-dire Quand les gardes Prennent leur poste À minuit Ils savent Que le matin Va arriver Ils attendent C'est dur L'attente Il fait froid La nuit Mais ils savent Qu'à un moment donné Le matin va arriver Donc nous devons attendre Dans cet esprit-là De savoir Qu'un jour Je verrai Ce que mon cœur Attend Comme notre frère Dans Luc Simeon Il était déjà Très âgé Mais Dieu Lui avait promis Qu'il ne mourait Pas sans avoir vu Le Messie Et il attendait Malgré son âge Il savait Qu'il resterait vivant Tant qu'il n'a pas vu Le Messie Et c'est pourquoi Dieu n'a pas eu honte De lui présenter Le Messie Parce qu'il a cru En la voix de Dieu Nous devons attendre Nous ne devons pas attendre Comme Saül Samuel lui a dit D'attendre sept jours Que Samuel Vienne faire le sacrifice Ainsi Saül pourrait partir Dans la guerre Et vaincre Mais Saül A attendu Sept jours Il lui restait Juste attendre Quelques heures Pour que le septième jour Passe Mais Voyant que les soldats Commençaient à rentrer Chez eux Il s'est dit Alors là Ça commence à devenir chaud Je n'attends plus Je vais forcer moi-même Et il lui a dit Je vais me faire violence Moi-même Je vais faire le sacrifice Or il n'avait pas le droit De faire le sacrifice Seuls les sacrificateurs Avaient ce droit là Et quand Samuel Vient Il dit Mais Saül Qu'est-ce que tu as fait Je t'ai donné une instruction Ce n'est pas parce que Tu es devenu roi Que tu ne peux plus Obéir aux instructions De Dieu Mais oui Mais je voyais Les soldats s'en aller Comment moi J'allais faire la guerre Après Mais Samuel Lui dit Quand toi Tu étais petit Tu étais inconnu Vous savez Le jour où on a voulu Maitre Saül Il s'est caché Parce qu'il se sentait Tellement petit On a dû le chercher Samuel a eu la révélation De là où il était Vous voyez Il est dans tel endroit Il savait que c'était Le jour où on allait Le mettre roi Mais il se sentait Tellement petit Qu'il s'est caché Et c'est Samuel Qui l'a fait sortir Par révélation Mais Samuel lui dit Mais toi Tu étais petit A tes yeux Dieu a fait de toi Roi S'en t'étonne pas Que toi Un petit Devienne un roi Maintenant Qu'il te demande D'attendre Sept jours Toi Tu te désobéis La royauté La royauté Te sera retirée C'est comme ça Qu'on a retiré A Saül La royauté Dans le sens où Il n'aurait plus De descendant roi Vous savez Beaucoup de gens Attendent Comme Saül Il attend Tant que les soldats Sont là Saül attendait Il était là Saül attendait Il voyait Tout le monde est là J'attends sept jours Le septième jour Alors que c'était déjà Le septième jour Il dit Bon là c'est inévitable Samuel viendra aujourd'hui Maintenant Voyant que les soldats Commençaient à rentrer Saül désobéit Et il y a des gens Qui attendent Dieu leur dit Attends Le mari viendra Tant que Il y a des hommes autour Et là Tant Peut-être qu'un jour Dieu va flasher un Maintenant quand il va voir Mais ils s'en vont La personne va créer Son propre homme Voilà Dieu dit Attends par rapport au travail Tu attends Tant que tu sais Qu'il y a des possibilités Dès que Tu vois que Humainement Il n'y a plus de possibilités Tu te crées Toi-même la chose La vraie patience C'est Être tellement sûr Qu'on est prêt À tout perdre On sait que Dieu A fait une promesse Il va agir C'est pourquoi Quelqu'un qui bâtit Avec Dieu Doit être prêt À ce que Ce qu'il bâtit Échouent Parce qu'il Échouent selon l'homme Bien sûr Parce que Ce n'est pas son œuvre C'est l'œuvre de Dieu C'est Dieu C'est Dieu qui t'a envoyé Et Saûr avait oublié Qu'Israël C'était le peuple de Dieu Ce n'était pas son peuple À lui Comme processeur C'était son peuple À lui Dans le sens Qu'il appartenait À ce peuple Mais C'était le peuple de Dieu On te dit Avant d'aller en guerre Tu attends Samuel Il a cru Que c'était sa responsabilité Alors c'était la responsabilité De Dieu L'ordre venait de Dieu Si tu perds la guerre Ce ne sera pas ta faute Tu as attendu l'ordre de Dieu Mais Saûl a oublié ça Alors bien aimé Quand Dieu travaille avec nous Souvenons-nous Que c'est l'œuvre de Dieu Donc si nous avons l'impression Que ça va mourir Alors que nous On obéit totalement à Dieu Ce n'est pas notre problème Laissons ça mourir Dieu a prévu la résurrection C'est tout Abraham Est-ce que Dieu Ne lui avait pas dit Que c'était Isaac Le fils de la promesse Dieu lui avait dit Pendant plusieurs années En plus C'est Isaac Qui sera ton descendant Ton héritier C'est Isaac Qui sera ton héritier A plusieurs reprises Maintenant le même Dieu dit Mais tu tues Isaac Normalement A notre époque Aujourd'hui Les gens allaient dire Ce n'est pas la voix de Dieu Qui m'a parlé Dieu m'a dit Que Isaac Est mon héritier Maintenant le même Dieu Me demande de tuer encore Alors Isaac Non c'est pas normal Ce n'est pas Dieu Mais Abraham connaissait La voix de Dieu Et il savait Que c'était quand même Dieu Même si c'était un ordre Paradoxal C'était un ordre contradictoire Un ordre étrange Mais il savait Que ça venait de Dieu Quand même Donc il était prêt A tuer l'œuvre de Dieu A voir l'œuvre de Dieu mourir Parce que c'était l'ordre de Dieu Quand David a été chassé du pouvoir Les gens ont voulu Qu'il se batte Pour rester au pouvoir Il a dit Mais c'est Dieu Qui utilise mon enfant Pour me chasser du pouvoir Moi je ne vais pas me battre Je fuis Je vais pleurer Et dans ma tristesse Dieu aura peut-être pitié de moi Et il me ramènera Me redonnera la royauté Et c'est ce qui s'est passé David a d'abord fouillé Et en fouillant Ce sont ses ennemis Qui l'ont cherché Et il y a eu guerre Et il a gagné Il a retrouvé la royauté C'est ça bien-aimé C'est des gens Qui marchaient par l'esprit Puisque c'est Dieu Qui m'a mis roi Puisque c'est Dieu Qui a Vous savez Devenir chrétien Ça demande beaucoup De puissance spirituelle Que tu sois sauvé Il a fallu que Jésus-Christ Meure à la croix Alors si Dieu a déjà fait ça Pour te faire de toi Un enfant de Dieu Mais tout le reste Il peut faire Tout le reste est simple Par rapport à faire de toi Un enfant de Dieu Donc si tu as confié Une responsabilité Une œuvre Et que toi tu fais tout Mais tu vois que Et même tu pries Tu as soif de voir La gloire de Dieu Tu fais tout ce qu'il faut Mais ça traîne quand même Ça n'arrive pas Sois patient Ça va arriver Attends la prophétie Elle va s'accomplir Ça demande Il faut de la patience Pour mettre en œuvre Zacharie 4.6 Expérimenter la puissance de Dieu Il faut la logique Un autre point C'est qu'il faut la logique De la semence Être prêt à être semé Dans la terre Tu te considères Comme une semence Et Dieu va ressusciter Et l'apôtre Paul Nous parle de la semence Dans 1 Corinthien 15 Il dit que Quand le corps est semé Quand il ressuscite Il ressuscite différemment Il donne l'exemple des grains Quand on sème un grain C'est qu'un grain Mais quand la plante sort C'est une autre créature Qui ne ressemble pas à un grain Une plante ne ressemble pas à un grain C'est ce qu'il explique Il dit Aujourd'hui Nous sommes semés corruptibles Nous ressusciterons incorruptibles C'est la même chose Avec toute œuvre divine Quand Dieu t'utilise Quand Dieu travaille avec toi Il peut y avoir des moments Où ce que tu fais Ne produit pas En réalité Ça va produire C'est une semence Donc sois patient Et tu verras cette semence Sortir en une plante Et tu te souviendras Bien aimé Je me souviens Une fois j'étais parti À la Bôle Prêcher dans un mariage Et ce jour-là Dans ce mariage-là C'était rempli Des gens anti-dieux Ça se voyait dans leur visage Déjà à peine on chantait On sentait qu'ils étaient en colère Et en plus Les haut-parleurs Se sont cassés On est explosés Et il fallait que je prêche On a précipité Ça parce qu'on ne pouvait pas Continuer à chanter Beaucoup de gens diront C'est une flèche Qu'on nous a envoyée Les haut-parleurs ont Explosé Mais là je me suis souvenu Que j'avais une grosse voix Bien aimé Je dis Je comprends Pourquoi j'ai une grosse voix Et je leur ai dit Assistant Je comprends pourquoi j'ai une grosse voix Donc je vais prêcher quand même Bien aimé Je n'ai pas tenu compte De leur visage de colère J'ai attaqué Je dis Je vais parler Moins qu'une mi-temps De match de football Je sais que vous tous Vous regardez le football Vous prenez 90 minutes Moi je ne vais même pas faire 45 minutes A la fin J'ai demandé Qui voulait être sauvé Il y a une personne Qui a levé la main Mais Donc Quand tout est fini Je suis partie voir la personne Elle m'a dit Je suis déjà une chrétienne Mais j'ai eu pitié de vous Vous avez tellement Vous avez tellement Attaqué Dans ce milieu là Je me suis dit Je vais vous encourager Je lève quand même la main Et puis ils m'ont dit Mais On a longtemps Tant prier pour que Dieu Amène quelqu'un comme vous Il a dit On a prié pour ça Ça fait 20 ans Parce qu'ils étaient de la Normandie Parce qu'ils ont appris Que j'étais de la Normandie Ils ont dit Mais Nous aussi On est de la Normandie Mais ça fait 20 ans Qu'on prie pour qu'en Normandie Quelqu'un envoie Que Dieu envoie quelqu'un comme vous Aujourd'hui en vous écoutant J'ai compris que c'était vous Bien aimé Dieu finit toujours Par exaucer Ses prières Les prières Nous devons être patients Les temps de Dieu Ne sont pas Notre temps Et ceux qui sont patients Finissent par vivre la gloire de Dieu Nous clôturons avec le psaume 126 Psaume 126 Psaume 126 Quantique de degré Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion Nous étions comme ceux qui font un rêve Alors notre bouche était remplie de cris de joie Et notre langue de chant d'allégresse Alors on disait parmi les nations L'Éternel a fait pour eux de grandes choses L'Éternel a fait pour nous de grandes choses Nous sommes dans la joie Nous sommes dans la joie Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi Ceux qui sèment avec larmes Moissonneront avec chant d'allégresse Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence Reviens avec allégresse quand il porte ses gerbes Amen Ce n'est ni par la force ni la puissance C'est par l'esprit de Dieu Et l'esprit de Dieu agira selon la fidélité de Dieu Nous devons persévérer Nous devons accepter que nous soyons comme une graine Qui est morte, qui est semée Des efforts parfois de 10 ans On n'envoie pas le fruit Ce n'est pas perdu Ce n'est qu'une semence Si nous continuons dans le même état de foi Nous continuons dans le même état de soif Nous verrons Dieu se manifester Parce que comme on verra demain C'est son œuvre Jésus a dit c'est moi qui vous ai choisi Il ne faut pas vous travailler pour moi Comme si c'est vous qui avez décidé de faire l'association avec moi C'est moi qui vous ai choisi C'est mon œuvre Et donc comme Dieu n'échoue jamais Il va accomplir sa volonté Nous verrons la gloire de Dieu Pour ceux qui vont continuer à persévérer Au nom de Jésus Amen Seigneur aide-nous à persévérer À accepter Que ton esprit Est tout puissant pour agir Transformer les choses Malgré le fait que nous avons l'impression Parfois d'être dans les déserts Comme Gédéon ne savait plus Quoi dire tellement la souffrance était sur son peuple Nous prions Père éternel que tu nous aides À te faire confiance Que tu vas te manifester Parce que tu es celui qui est le tout puissant L'alpha, l'oméga Tu es celui qui agit par ton esprit Depuis la création jusqu'à aujourd'hui Et ton esprit n'a pas changé Il va continuer à faire des exploits Et nous attendons le fleuve d'eau vive Au milieu de nous Avec patience et certitude Nous savons que par la foi Ces fleuves d'eau vive vont se manifester À toi la gloire, la louange Au siècle des siècles Au nom de Jésus Amen Voilà, nous allons donc passer À un moment de questions et réponses Comme pour tous les séminaires Et le temps que le micro soit prêt Donc si vous avez une question Vous levez la main Et vous attendez qu'on vous passe le micro Avant de parler Comme c'est enregistré Pour que ça soit utile À d'autres personnes qui ne sont pas là Voilà, donc je commence par les questions Qui m'ont déjà été adressées par écrit Donc entre temps Si quelqu'un a une question Il lève la main Et comme ça les gens du micro Vont déjà voir la personne À quel moment Ou à quoi pouvons-nous savoir Que nous forçons les choses À quel moment Ou à quoi nous pouvons savoir Que nous forçons les choses On va le savoir par les fruits Lorsque tu commences à servir Dieu Tu fais des choses pour Dieu Et que ça commence à t'énerver C'est que quelque part Tu es en train de De forcer Donc lorsque Servir Dieu T'amène À taper quelqu'un À haïr quelqu'un Donc c'est que Tu n'es plus Dans le service de Dieu Mais tu es dans ton service personnel Tu ne laisses plus L'esprit faire Donc c'est en ce moment-là Que nous savons Que nous forçons Deuxièmement Nous forçons Lorsque nous voulons Un résultat apparent Pour être satisfait Là aussi c'est du forcing On veut à tout prix Qu'il y ait un résultat apparent Comme ça on croit que Dieu a agi Là c'est du forcing Ça va nous pousser Comme nous connaissons Vous savez La plupart d'entre nous Nous sommes passés dans plusieurs églises On est passés dans des endroits Où quelqu'un prie pour toi Il te pousse pour que tu tombes Parce qu'il veut Sentir qu'il a la puissance Et sa puissance C'est que quand il prie pour toi Que tu tombes Et si tu ne tombes pas Soit on dit que tu ne réagis pas à l'esprit Soit on te pousse physiquement Voilà Et nous connaissons beaucoup de gens Qui sont tombés pour faire plaisir À la personne qui Qui priait pour elle Et voilà Donc c'est C'est vouloir à tout prix Voir quelque chose Pourquoi que Dieu agit C'est du forcing Quand on sert Dieu On doit servir Le mot même le dit Quand tu serres quelqu'un Tu fais ton job Serre la personne On ne te demande pas Vous vous imaginez Celui qui serre le président Hollande Il ne vient pas déposer les choses Et attendre qu'Hollande dise C'est bon Non Il dépose la nourriture Il s'en va C'est tout Il n'attend pas que l'autre dise J'ai goûté C'est très bon Non Il fait son boulot Donc si on est serviteur de Dieu On fait notre travail On prie On s'attend Au résultat Mais on n'est pas obligé De voir Pour être satisfait Le simple fait qu'on a obéi Doit nous satisfaire Et quand l'obéissance seule Ne nous satisfait plus C'est qu'on commence à entrer Dans le forcing Donc on veut voir un résultat apparent Pour se sentir bien C'est du forcing Et quand je le répète Quand on commence à s'énerver En général On est dans le forcing On veut obliger les gens A faire les choses comme nous On veut obliger les gens A voir les choses comme nous La phrase est claire Ce n'est ni par la puissance Ni par la force Ce n'est pas mon esprit Donc c'est l'esprit de Dieu Qui convainc C'est l'esprit de Dieu Qui travaille Donc nous n'avons pas besoin Nous de voir pour croire Parce que c'est l'esprit Qui fait Donc du moment que nous On a obéi On doit faire confiance Donc l'énervement La colère La haine Tous les produits brefs Qui sont contrés à la parole Sont des témoignages du forcing Et il y a aussi L'attente du résultat apparent Qui est un témoignage du forcing On a vu Saül Il a vu que les soldats s'en allaient Les soldats partaient Et il s'est dit Il faut que je force la guerre Parce que là les soldats s'en vont Donc il veut un résultat Il veut voir les soldats Être là Ça c'est du forcing Là lui-même il a dit Je fais violence Donc il était conscient Qu'il forçait Voilà Mais Et ce n'est pas bon Donc c'est comme ça Qu'on peut savoir qu'on force Et puis il y a une autre question Comment être certain Que nous sommes conduits par l'esprit Pour les choses de la terre Choix du travail Des études Pour acheter une maison Pour le mariage Comme je l'ai dit à peu près Pendant la prédication Si on veut vraiment faire la volonté de Dieu On doit être prêt à perdre Ce que nous pensons être la volonté de Dieu C'est-à-dire Tu penses que oui Tu dois acheter une telle maison Mais tu dois être prêt A ce que Dieu te dise non Mais lorsque tu es engagé Au point que Malgré certaines difficultés Qui te poussent à des compromis Tu veux quand même y aller Là c'est du forcing Donc quand Dieu donne quelque chose On doit être prêt à perdre la chose Si vraiment nous considérons que c'est Dieu Parce que c'est l'histoire d'Isaac Parce que si c'est Dieu Dieu va ressusciter la chose Mais quand on commence à être dans un refus De perdre Ça témoigne qu'on a un problème Donc c'est valable par rapport au travail C'est valable par rapport aux études Nous devons être prêts A perdre ces choses-là C'est la preuve que Dieu veut Maintenant C'est la preuve que nous sommes à l'écoute plutôt de Dieu Maintenant Comment choisir quand on a deux options par exemple Nous croyons Comme nous venons de le dire Que le Saint-Esprit Il est en action Et il parle Ça on a déjà vu ça Dans le dernier séminaire sur le Saint-Esprit Le Saint-Esprit a été envoyé Pour nous enseigner Nous parler Nous conduire dans toute la vérité Nous croyons que d'une manière ou d'une autre Le Seigneur parle J'avais donné le conseil l'autre fois Pour bien savoir la volonté de Dieu entre deux choses Il faut être neutre Il faut vraiment être sincère devant Dieu Pour dire Seigneur je suis prêt à accepter Celle que tu vas me proposer La chose que tu vas me proposer Et quand on est vraiment neutre On est vraiment sincère Dieu parle pour nous indiquer sa volonté Mais dans tout cela Le conseil général sait que Si vraiment quelque chose est de Dieu On doit être prêt à perdre la chose Si on n'est pas prêt à perdre la chose Donc on est sorti de la volonté de Dieu Donc on va se faire avoir Oui Oui pasteur On observe que dans un excès de zèle A vouloir être tellement spirituel Que certains utilisent le passage de Zacharie 4-6 En quelque sorte pour ne plus rien faire On tombe dans une forme de paresse Parce que le Saint-Esprit doit conduire Le Saint-Esprit doit tout faire Alors on ne fait rien C'est le Saint-Esprit qui doit dire qu'il va prêcher C'est le Saint-Esprit qui doit dire Qu'il doit conduire les choses Conduire la prière C'est le Saint-Esprit qui doit nous dire A quel moment on doit évangéliser Donc à force d'attendre le Saint-Esprit D'une manière particulière, exceptionnelle Finalement, certains ne font plus rien du tout Alors la question c'est Comment ne pas tomber dans ce piège-là ? Non, comment ne pas tomber dans ce piège-là ? Je pense que c'est relire la parole Je l'ai dit au début Pour bien comprendre ce que le Saint-Esprit veut Il faut avoir l'habitude de lire la parole Parce que le Saint-Esprit va te donner toujours Des instructions qui ressemblent à celles Qu'il a déjà données avant toi Et on va constater C'est toujours pareil Or, dans la parole Nous voyons bien que Tous les événements de la vie Spirituelle ou matérielle Sont déjà dans la parole Et quand quelqu'un est habitué à lire la parole Il saura comment Se débrouiller quand le Saint-Esprit lui parle Donc tout ce que nous pouvons discuter Sur la vie de l'Église, sur tout ça C'est déjà dans la parole Il suffit de lire Et on peut répondre à toutes les questions Je crois que les gens qui disent Et ils ne font plus rien Parce que là, finalement, tu vas dire Je ne mange pas, j'attends que le Saint-Esprit me parle Donc, non Je crois que c'est lié au fait qu'on veut Comment dire On a négligé le fait que Dieu utilisait les hommes Dans la parole de Dieu Dieu utilise les hommes Donc il nous utilise Et il nous amène à prendre des décisions sur sa conduite Maintenant, il ne nous parle pas toujours physiquement Ou bien, d'une manière claire Il y a parfois la conviction de faire des choses Donc je crois que c'est juste un problème de lecture de la parole Qui amène les personnes à agir ainsi C'est un problème de lecture de la parole Parce que quand on lit la parole On voit bien que Dieu a conduit ses serviteurs A prendre des décisions A construire des choses A dire, on va aller en guerre à tel moment Comme Samuel l'a dit à Saül Tu attends sept jours Donc Dieu a poussé ses serviteurs à prendre des décisions Voilà, donc c'est une réalité Donc quand on est dans une configuration Dieu va utiliser les humains pour prendre des décisions Oui, parce que moi j'aimerais savoir Comment faire la différence parfois Entre les blocages Ou des épreuves Pour nous forger par rapport à la finalité Et le fait que parfois le Seigneur met des freins Parce que ce n'est pas sa volonté Je ne sais pas si J'ai compris J'ai compris J'ai déjà donné la solution avant C'est être prêt à perdre Que ça vienne du diable Que ça vienne de Dieu Si vraiment nous croyons que Je parle des blocages quand je dis ça Que les blocages viennent de Dieu Pour nous dissuader de suivre un chemin Que les blocages viennent du diable Sachant que Nous en tant que chrétiens On doit être neutres pour dire Seigneur que ta volonté se fasse Et c'est par ta puissance que tu agis Si moi je voulais la chose On connait notre bien-aimé Job Dieu a donné Il a repris Que sa volonté soit faite Parce qu'il était conscient que Dieu était tout puissant Et qu'il n'avait rien à se reprocher Le problème vient Quand les obstacles sont là On dit c'est le diable On se bat En disant Parce que c'est le diable Je dois me battre Ah non Si on se bat Que ça continue On doit se tourner vers notre Dieu Mais pourquoi tu laisses Que ça continue Alors moi Seigneur Je considère que tu ne veux pas J'arrête Et Dieu va te réveiller Pour dire Continue à te battre D'accord Quand Elie a fouillé Dieu l'a réveillé Pour dire Le travail doit continuer Mange Il y a encore une mission Oui D'accord Donc si je comprends bien La première étape Dans ce cas là C'est directement D'être tout de suite neutre Et de dire Seigneur Que ta volonté soit faite Avant de combattre Entre guillemets En disant Au nom de combattre En pensant directement Que c'est un blocage Non Moi je pense que Dieu Nous a donné l'autorité Si nous voyons un blocage Nous prions pour que ça parte Nous prions pour que cela soit enlevé Mais quand ça continue toujours On se dit Ah peut-être que Dieu Ne veut pas Soyons humbles pour dire Je me suis peut-être trompé D'accord Voilà Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là On dit Seigneur je te remets Toute chose J'ai prié Nous connaissons notre frère Paul Quand il a prié Pour que Dieu lui enlève les chardes Ce n'est pas parti Et il a reçu la réponse Ma grâce Te suffit Et il s'est calmé Voilà Donc à un moment donné Donc Je crois qu'au début Peut-être qu'il a combattu Parce qu'il dit C'est un ange de Satan Qui le soufflétait Je crois qu'au début Il a combattu l'ange de Satan Mais il sait que lui C'est un chrétien Normalement S'il a combattu un ange de Satan L'ange de Satan Il doit fouiller Mais il ne fouillait pas Alors il s'est tourné vers le Seigneur Il n'a pu peut-être prier Lui-même directement contre l'ange Il a dit trois fois J'ai prié le Seigneur Seigneur mais qu'est-ce qui se passe Seigneur qu'est-ce que c'est trois fois Et la troisième fois On lui a dit Ma grâce te suffit Ma puissance accomplit dans la faiblesse Donc je crois qu'après avoir Fait ce qu'il faut À partir de l'autorité Que Dieu nous a donné En tant qu'enfant de Dieu À un moment donné Nous devons nous tourner vers le Seigneur Dire Seigneur Qu'est-ce qui se passe Et à un moment donné Être prêt à perdre Joseph a perdu tout Joseph a perdu tout Il savait que lui Devait régner sur sa famille Mais on l'a envoyé loin de sa famille Est-ce qu'il s'est plaint ? Est-ce qu'il a dit que la promesse De Dieu ne s'accomplit pas ? Non Pourtant les visions étaient claires C'était les frères Qui se prosternaient devant lui Deuxième vision Même les parents Mais Joseph se retrouve loin en Égypte Loin des gens sur qui il doit régner Mais comme c'est la volonté de Dieu Dieu a ramené la chose C'est les parents qui l'ont suivi En Égypte Et il a régné sur eux là-bas Donc on doit être prêt Moi je pense que la clé C'est faire comme les Joseph Les Abraham Les David Être prêt à perdre la chose Même quand nous pensons Que c'est la volonté de Dieu On dit Mais non Je ne veux pas insister Comme si c'était mon œuvre Après tout C'est Dieu qui est en train De me construire Que ce soit ma maison Que ce soit mes enfants Ce sont des œuvres de Dieu Que ce soit ma voiture C'est l'œuvre de Dieu Donc là Je commence à voir que cette voiture-là Commence à m'essouffler Et à m'amener à pécher Je perds la voiture Mais si Dieu Veut vraiment que tu gardes cette voiture-là C'est lui qui va faire les choses Donc à un moment donné Il faut laisser à Dieu sa responsabilité C'est ce que Zacharie 4-6 nous dit Ce n'est pas par la puissance de l'homme Par la force de l'homme Donc il ne faut pas qu'à un moment donné Ce soit nous qui soyons trop engagés dans la chose Où est Dieu dans cette affaire ? Voilà Donc c'est important C'est important de savoir replacer Dieu Comme le maître de toutes choses Voilà Une autre question C'est Est-ce que l'esprit peut nous conduire A nous faire plaisir ? Donc à manger un bon plat Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, il peut nous conduire C'est l'esprit qui a donné à Salomon les richesses C'est Dieu qui a promis à Salomon les richesses Il peut nous conduire à cela Mais pour beaucoup c'est souvent C'est souvent qu'ils sont conduits à se faire plaisir Mais c'est possible C'est possible Oui, ma question c'est un peu comme le pasteur Davis À quel niveau ? Parce que Jésus nous a déjà donné l'ordre d'aller Et de faire de toutes les nations des disciples Et est-ce qu'on doit attendre pour aller C'est un ordre qui a déjà été donné Donc on devait être là Quand on est dans la rue À parler À faire quoi Est-ce qu'on doit attendre Quand l'ordre est déjà donné Est-ce qu'il faut attendre aussi Que Dieu puisse nous parler Encore où Si on le fait C'est par notre force qu'on veut faire les choses Parce qu'on sait que l'ordre a déjà été donné Oui, c'est vrai L'ordre a été donné Mais nous n'avons pas tous les mêmes dons Nous n'avons pas tous les mêmes rôles Dans cette construction L'ordre a été donné à toute l'église Donc c'est toute l'église corps du Christ Donc aujourd'hui Si on doit suivre par exemple cette logique Qui dit que l'ordre a été donné Il faut qu'on aille Donc ça veut dire que Nous On va aller par exemple Aux Etats-Unis Alors qu'il y a déjà des chrétiens Qui font le travail là-bas On va dire Je vais là-bas Non Je crois que malgré le fait que l'ordre a été donné Nous avons des territoires C'est ce que notre frère Paul explique Dans 2 Corinthiens Je crois au chapitre 10 Il dit que Le fait qu'on soit arrivé avec vous Nous sommes arrivés au territoire Que Dieu nous a donné Donc chacun de nous a un territoire d'action Et nous devons discerner ce territoire d'action Et y aller Et un exemple simple Moi je suis en train de parler Mais il y a quelqu'un qui est en train d'enregistrer le message Mais nous faisons le même travail Parce que quand quelqu'un va écouter le CD C'est notre travail à nous deux Ce n'est pas mon travail seul Donc ça a été son territoire Mon territoire a été de parler Son territoire a été de composer le CD Mais le travail est le même C'est ça tout cela qu'il faut discerner Donc nous avons des territoires Nous avons des rôles dans cette construction générale Donc chacun doit jouer son rôle Voilà Donc l'ordre est donné pour que chacun joue son rôle Donc à nous maintenant de discerner le rôle de chacun Et de travailler Autre question Ah oui c'est là-bas Oui j'avais une question Pour rebondir un petit peu sur l'intervention de tout à l'heure Parfois on veut faire certaines choses Et il y a des blocages Et parfois on veut faire certaines choses Mais il n'y a pas de blocage Ça va dans notre sens Comment est-ce qu'on fait pour savoir Que c'est l'esprit lorsque les choses vont dans notre sens Est-ce que Dieu va obligatoirement arrêter À un moment donné Ou est-ce que c'est la convoitise Qui va faire aussi en sorte que ces choses-là puissent aller dans notre sens On ne va pas provoquer en fait ces choses-là Pour qu'elles aillent dans notre sens Oui moi je pense que Dieu va arrêter Si nous sommes de lui Il va chercher à nous arrêter Mais si nous refusons Il va nous laisser faire Comme il a fait avec David David voulait faire le dénombrement du peuple Dieu l'a arrêté Par le conseil des personnes C'est Joab qui a dit à David Ah ! Mais mon roi Pourquoi tu veux faire ce dénombrement-là ? Donc peut-être que David s'est estimé Beaucoup plus spirituel que Joab Il s'est entêté Voilà Et en s'entêtant Il y a eu des conséquences graves Donc lorsque nous voulons faire quelque chose Qui n'est pas dans la volonté de Dieu Dieu va chercher à nous arrêter Et s'il ne nous arrête pas Beaucoup de gens disent Mais il ne m'a pas arrêté En réalité il les a arrêtés Mais ils n'ont pas voulu Job 33,14 dit Dieu parle tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Mais on y prend point garde Souvent les gens sont arrêtés Mais ils n'acceptent pas Parce qu'ils ne sont pas neutres Dans leur positionnement C'est pourquoi la clé C'est rester neutre dans le cœur Donc quand on est dans une entreprise On est dans une activité Il faut vraiment être neutre Même s'il y a l'amour qui est là Même s'il y a la passion qui est là Même s'il y a Voilà c'est la voiture de tes rêves Comme on dit Mais il faut être prêt A ce que ça ne soit pas ça non plus La volonté de Dieu Alors quand nous sommes déjà partis Et finalement Dieu arrête On refuse Après on va dire Mais il ne m'avait pas arrêté Non il avait arrêté C'est toi qui as refusé C'est cela Le conseil à donner C'est vraiment être prêt A être privé de la chose Il faut être prêt à cela D'accord Même malgré le fait Qu'il puisse y avoir des événements Dans notre environnement Qui peuvent aller dans ce sens là Oui oui Donc les événements sont positifs Mais nous nous gardons Nous continuons On dit toujours à Dieu Seigneur Je prends puisque les événements sont positifs Je prends Les portes sont ouvertes On y va Mais le jour où Dieu D'une manière ou d'une autre Ça s'arrête Être prêt aussi à s'arrêter Voilà Il y a une autre question Comment faire la différence Entre notre intelligence Et l'inspiration Du Saint-Esprit ? Comment faire la différence Entre notre intelligence Et l'inspiration du Saint-Esprit ? Nous devons prendre la règle suivante Avant d'entrer dans une action Nous ne devons jamais faire les choses Avec précipitation Quand on veut servir Dieu Il faut éviter la précipitation Parce que le diable Sa technique C'est de nous pousser A faire les choses précipitamment Comme ça On n'a pas le temps De méditer Et de parler à Dieu Nous devons prendre toujours le temps De faire une pause Et de parler à Dieu Avant toute action Sauf Quand Comment dire Quelque chose sort de nous Involontairement Je parle de choses positives Par exemple Dans un bus Tu loues Jésus à haute voix Sans l'avoir décidé Là tu laisses faire Mais Toutes les autres actions Qui ne sortent pas Comme involontairement de nous Nous devons prendre le temps De discuter avec Dieu Avant de continuer Et à partir de ce moment là Le Seigneur nous donnera La différence Entre notre intelligence Et notre Et l'Esprit Saint Et souvent nous les humains Comment on se fait piéger On pense que les choses Sont comme dans les mathématiques Dans les sciences Où il y a une règle qui dit Les mêmes causes Produisent les mêmes effets Nous pensons que Dieu aussi agit comme ça Quand on a quelque chose Qui avait produit Quand la chose va venir Encore ça va produire Non Dieu peut changer Donc Dieu n'a pas de système Pour dire Ça se fera toujours de telle manière Et c'est ça Souvent qui nous trompe Quand on voit On dit Ah bon ça va se faire de la même manière Non Dieu peut changer les choses C'est pourquoi Tout ce qui n'est pas un volontaire Qui sort brutalement Nous devons gérer Dans la prière Avant d'aller à l'étape suivante Ne soyons pas dans la précipitation C'est ça qui peut nous éviter De nous laisser conduire Par l'intelligence humaine Et Au lieu d'être conduit Par le Saint-Esprit Il y a autre chose aussi Par rapport à l'intelligence humaine C'est que Souvent l'intelligence humaine Nous proposera Des choses Qui sont à notre niveau Voilà un autre conseil L'intelligence humaine Ne te proposera que des choses Qui sont à ton niveau Que toi tu es capable de faire Que toi tu es capable de comprendre Que toi tu es capable de circonscrire D'entourer Alors que l'Esprit de Dieu Va nous proposer des choses Qui sont au-delà de nos forces Et souvent Pour reconnaître l'intelligence C'est que l'intelligence Va te faciliter la tâche Va te donner les choses Qui vont dans ton sens Qui vont dans ton Dans tes compétences Alors que l'Esprit de Dieu Va sortir de tes compétences Et ça aussi c'est un moyen De savoir De discerner l'Esprit Et l'intelligence Et vu il y a des gens Dès qu'on leur parle De la gratuité Dans les choses de Dieu Ah là mais lui il est en France Il ne connait pas Les réalités de l'Afrique Voilà Donc quelque part Leur intelligence Leur Les conduit Ils analysent la situation J'avais parlé avec un pasteur Il m'a dit Tu sais Je lui ai expliqué Que nous on vivait par la foi Mais il m'a dit clairement Mais nous c'est grâce à l'Europe Que nous vivons Voilà Donc c'est les frères de l'Europe Qui leur envoient de l'argent Donc c'est grâce à ça Moi j'ai dit voilà Ça c'est l'intelligence humaine Qui veut s'occuper Que des choses Qui sont faisables par l'homme Il ne veut pas compter Sur ce qui est impossible A l'homme Que l'Esprit de Dieu Peut faire Il y a une question aussi Qui ressemble à celle Que Frère vient de poser On m'a dit ceci Il y a des gens qui pensent Que comme tout leur réussit Forcément C'est Dieu Qui est en train D'agir Et de bénir Ça aussi C'est une erreur Qui vient souvent Les gens Transforment Les réussites matérielles En volonté de Dieu Parce que Ils ont Une Conception C'est pourquoi nous revenons Toujours encore à la Bible Pour comprendre l'Esprit de Dieu Il faut lire la Bible Dans leur conception Ils ont une conception légaliste Si je fais le bien Si je suis honnête Dieu ne me fera que le bien Dieu me donnera ce qu'il faut Dieu me donnera l'argent Dieu fera réussir mes enfants Je n'aurai pas d'accident C'est une conception légaliste C'est une conception d'oeuvre Alors que Nous venons de parler de Paul Paul a passé beaucoup de temps en prison Tout en restant honnête Tout en restant Vrai serviteur de Dieu Nous parlons de Richard Rundrand Nous parlons de Pierre Ce sont des gens Qui ont souffert Nous parlons même du Seigneur lui-même Dans sa vérité Il a été crucifié Donc c'est des gens Qui sont légalistes Qui sont dans les oeuvres Pour eux Quand quelque chose de bien m'arrive C'est que Dieu est d'accord avec moi Pas forcément Parce qu'aujourd'hui Les plus riches dans ce monde Ce sont les païens Ce ne sont pas les chrétiens Les grands milliardaires Les grands propriétaires C'est des païens Des gens parfois qui sont anti-Dieu Donc on ne peut pas mesurer Notre conformité avec la volonté de Dieu Par les bénédictions matérielles C'est une erreur Nous devons mesurer notre conformité avec Dieu Par la parole de Dieu Donc ce qu'il faut dire à ces gens-là Malgré le fait que tout vous réussit Vous allez mourir un jour Comment vous résolvez ce problème-là ? Voilà Comment vous résolvez le problème de votre mort ? Parce qu'aujourd'hui tout vous réussit Mais est-ce que vous serez capable de vivre sans mourir ? Non Donc vous avez quand même un problème Vous avez quand même un problème Que vous devez résoudre Et seul Dieu peut résoudre cela Et pour ceux qui se disent chrétiens Leur dire Frères, sœurs On est sûr d'être dans la volonté de Dieu Que par rapport à la parole de Dieu Ce n'est pas par rapport aux bénédictions C'est la parole de Dieu Qui nous montre si on est dans la volonté de Dieu ou pas Voilà Vouloir à Dieu On a répondu aux questions Donc nous allons prier Que le Seigneur nous aide à mettre en œuvre Zacharie 4, 6 dans nos vies A retrouver la confiance en Dieu Et à marcher dans la foi Que la parole de Dieu s'accomplira Lorsqu'on met foi en Dieu Et l'Esprit de Dieu est là pour agir Et nous prions aussi en même temps Nous prions en même temps que Nous serons de plus en plus conscients De l'action de l'Esprit dans nos vies Seigneur, nous venons prier Que tu nous aides à être conscients de plus en plus De l'action de l'Esprit dans nos vies Il y a beaucoup de choses que nous attribuions Autrefois À notre force à nous À notre... Oui, ou juste Au cours des choses normales Alors que c'était ton action Et nous voulons commencer à discerner ces choses-là Voir ton action dans les petites choses Voir ton action tous les jours dans notre vie Nous habituer à l'action de l'Esprit Seigneur Nous habituer au fait que l'Esprit de Dieu Construit ton œuvre en nous, autour de nous Seigneur Construis la mission que tu nous confies Aide-nous Seigneur aussi À mettre notre foi en tout ce qui est écrit Et à avoir soif que cela s'accomplisse Avoir soif à tel point que nous prions À tel point que nous jeûnions À tel point que nous nous gémissions devant toi Seigneur Pour que tu te manifestes Comme Gédéon gémissait devant toi Seigneur Afin que tu changes la situation d'Israël Nous venons prier Seigneur Que tu nous aides À être une race Qui va chercher à expérimenter ce qui est écrit Totalement Pas pour notre gloire Mais pour ta gloire Pas pour que nous nous sentions des bons chrétiens Mais parce que c'est écrit Et nous voulons que ça s'accomplisse Afin que tu sois considéré comme vrai Et véridique Seigneur Au nom de Jésus Manifeste-toi Seigneur Dans le nom de Jésus J'ai choisi Jésus Pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus Il est à moi Je suis à lui J'ai choisi Jésus Pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus Il est à moi Je suis à lui J'ai choisi Jésus Pour guider ma vie